Musique 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 Donc, nous nous situons toujours ici dans cette zone-là une approche des filières sélectives et non sélectives par l'emploi universitaire. Je vais vous présenter des données originales tout à l'heure. Et pardon, ça c'était notre exploration de la fois dernière qui montrait les écarts de de promotion, de recrutement et de promotion entre les instituts de recherche, notamment le CNRS et l'université. Et l'avantage qu'ont les chercheurs, puisque leur travail est homogène, alors que les universitaires, leur travail n'est pas homogène. Il a deux versants et comme on est promu sur le versant principal de la recherche qui n'est que la moitié de ce qu'on fait, évidemment, il y a un effet direct sur la vitesse des carrières et les chances de promotion. Mais je voudrais venir maintenant à un autre point qui est la contribution des... la position des chercheurs et des enseignants chercheurs dans un système de travail qui est en fait très mélangé, qui est constitué d'une part d'université, d'autre part d'instituts de recherche, mais aussi d'un maillage extraordinairement complexe de liens. En fait, les chercheurs que je désignais comme des individus à activité monotâche sont très majoritairement insérés dans des laboratoires d'établissements qui exercent aussi une fonction d'enseignement et ils exercent eux-mêmes, ces chercheurs, en grand nombre, des tâches d'enseignement, mais selon des arrangements qui ne sont pas statutaires et qui sont négociés individuellement, qui ne relèvent pas donc de leur statut d'emploi. Il faudrait établir une cartographie détaillée et certainement assez complexe à représenter graphiquement, mais je pense qu'un robot nous fera ça bientôt s'il apprend à traiter toutes ces données, qu'il les cherche et les met en visualisation. Il faudrait représenter les liens de collaboration et de partenariat qui sont établis par les instituts de recherche avec de multiples organismes d'enseignement et de recherche public et privé pour mesurer exactement ce que le dualisme officiel ou apparent enseignement-recherche recouvre en réalité. Et je vais me faire un exercice d'approche de ce problème un peu compliqué à débrouiller en vous livrant les données que publie l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique sur la composition de son personnel. Voilà les données. Alors, vous avez, dans le bilan social de l'INRIA, je n'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs, je dois dire, probablement je n'ai pas assez cherché, mais je doute qu'il soit si fréquent. C'est tout à l'honneur d'une institution, évidemment, que de publier ce genre d'analyse de son personnel, de ses ressources humaines. Ce n'est pas son personnel, ce sont ses ressources humaines. Or, vous voyez, rémunéré INRIA, rémunéré partenaire, ensemble. Et quand vous regardez total INRIA, total partenaire, vous voyez, sur le plan scientifique, 1673 personnes INRIA et 1698,9, enfin, ce sont des équivalents en temps plein, total partenaire. Ensuite, pour les fonctions de support et les fonctions de soutien, le soutien, pardon, c'est encore le même, c'est beaucoup plus asymétrique puisque l'INRIA fournit l'essentiel et en support, c'est encore plus vrai. Donc, l'essentiel des ressources humaines en volume et en impact de recherche, puisque c'est un institut de recherche, est procuré par une main-d'œuvre qui est pour partie, pour moitié à peu près, qui vient d'ailleurs et qui est elle-même composée de personnels permanents et non permanents. C'est quand même un point extrêmement intéressant et on peut le détailler encore un peu plus puisque ce bilan le donne. Il le donne par site d'implantation et vous voyez que le coefficient des partenaires, la part des partenaires dans les ressources humaines de l'INRIA peut passer de 53% au siège. C'est quand même l'emblème de la maison dans son homogénéité et son patriotisme institutionnel. Donc, 0%, c'est INRIA pur, mais l'ensemble, c'est 41% dans ce calcul-là qui intègre toutes les catégories de personnel. J'ai détaillé tout à l'heure ce qu'étaient les scientifiques et ça varie d'un tiers à plus de la moitié. Ce sont des données très éloquentes et ensuite, on peut regarder d'où viennent ces personnels et vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez que les établissements français d'enseignement supérieur contribuent pour les deux tiers à cette activité de recherche. Les autres établissements EPST contribuent également mais de manière beaucoup plus marginale et vous avez ici la liste des contributions en termes de ressources humaines et en termes de catégories. Et une des catégories qui m'intéresse énormément, c'est celle des doctorants. Tout à l'heure, on avait ici les doctorants, ils viennent essentiellement, ils peuvent être rémunérés par l'INRIA, parce qu'ils ont des contrats, mais ils peuvent être rémunérés par d'autres et on a une majorité de doctorants qui sont rémunérés par d'autres partenaires, c'est-à-dire essentiellement l'université. Ils se situent là. en 771. Ah, merci. Merci, Gilles. Vous veillez sur tout. C'est parfait. C'est mieux. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion ? On voit ici que les deux tiers de ces ressources en chercheurs et doctorants et post-doctorants viennent des universités. les universités symétriquement peuvent elles-mêmes présenter comme un élément de leur production de recherche la contribution partenariale de ces personnels de l'INRIA et les financements par l'INRIA d'une partie des doctorants inscrits dans leurs écoles doctorales. Cette analyse que je fais de manière rapide et encore une fois, il faudrait la faire de manière beaucoup plus systématique, cette analyse concerne à l'instant les établissements de recherche et leur lien avec des instituts de recherche et des universités, mais l'analyse peut aussi et doit inclure, selon le même raisonnement, cette autre composante de notre système d'enseignement supérieur que sont les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Alors, concernant les écoles d'ingénieurs, là aussi, on dispose d'une étude récente qui montre à quel point ces écoles bénéficient des effets de levier de leur association avec des universités et des instituts de recherche, notamment quand elles sont réputées. Je vous ai donné ici le texte intégral de ce chapitre de cette étude qui s'appelle « Les laboratoires et leur stratégie d'alliance des écoles ». Il s'agit des écoles d'ingénieurs. 59 d'écoles d'ingénieurs étudiées dans cet échantillon de recherche disposent de 416 laboratoires, 7 par école, et la quasi-totalité de ces laboratoires sont gérés en partenariat avec des organismes nationaux de recherche, des universités et d'autres écoles dans des formats de partenariat et de gestion très variés. C'est exactement un résumé cursif de ce que j'appelle ce maillage institutionnel complexe qui saute par-dessus les barrières du dualisme institutionnel dont je parlais tout à l'heure. Autrement dit, c'est un ensemble dans lequel chacun ne peut vivre qu'en prélevant et en fournissant des ressources à l'autre composante. Et la taille de ces laboratoires peut être variable, etc. Ici, il vient, après quelques analyses sur des petits laboratoires, l'effet de levier des unités mixtes de recherche est puissant, c'est-à-dire l'effet de levier c'est tout simplement faire plus que ce qu'on représente proprement dit. L'école polytechnique emploie 204 enseignants-chercheurs mais dispose d'un centre de recherche seclé qui comporte 22 laboratoires avec 1650 personnels de recherche, dont plus de 500 doctorants en association avec, pareil, le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'INSERM, l'ENSTA, l'École des mines, l'ENSAE, les universités de Pierre et Marie Curie et Paris-Sud. Évidemment, le bénéfice de tout ça est flagrant en termes de puissance de recherche et on peut comprendre en lisant les données dans les deux sens, c'est-à-dire de chaque côté du partenariat que ce sont des solutions win-win, enfin gagnant-gagnant, c'est-à-dire pour tous les organismes qui sont placés dans un schéma de dualisme institutionnel et de dualisme personnel, elles doivent franchir en quelque sorte en permanence les barrières de ce dualisme. Les universités se procurent de la main-d'œuvre de recherche pour augmenter leur potentiel scientifique, leur visibilité, surtout à l'ère des classements et leurs ressources si elles parviennent à capter des flux de financement public ou privé sur projets de recherche notamment associés à de multiples partenaires et elles peuvent évidemment former leurs doctorants à la recherche par leur insertion dans des laborateurs de recherche qui sont dotés de personnels plus nombreux et de qualités plus élevées si ces laboratoires comportent notamment des research only, des chercheurs. Sans ces collaborations, de l'autre côté, les instituts de recherche eux-mêmes n'auraient pas accès aux doctorants. Or, les doctorants sont des contributeurs majeurs de la production de recherche. et je veux vous en donner quelques preuves rapides. Je vous montre les résultats de deux types de travaux, un travail de Vincent Larivière qui a été publié en 2011 et un travail récent de Michele Pezzoni, Jacques Mérès, Paula Stéphane et Julia Lane qui est de 2014. Ce que montre le premier travail, le travail de Vincent Larivière porte sur les chercheurs du Québec et les étudiants PhD du Québec. Il a exploré la totalité de la production des PhD, des étudiants PhD au Québec sur des archives complètes entre 2000 et 2007. Et il regarde ici, je vous donne trois tableaux, il regarde trois ou pardon, deux tableaux. Il regarde premièrement la contribution, le nombre d'étudiants PhD par type de discipline. Sciences sociales, c'est deux S. NSE, c'est les sciences de la nature et de la matière. Ça, c'est les sciences de la vie et ça, c'est les arts et les humanités. Là, il y a aussi l'engineering. et vous voyez la part relative des PhD en couleur grise en proportion. Ils sont 38% en sciences sociales, ils sont 15% à peu près en arts et humanités et vous voyez la part des articles dont les PhD students sont les auteurs. Et donc, là, les données sont à peu près inversées. c'est en sciences de la vie et en sciences de la matière, sciences physiques et engineering que la production des PhD est très majoritaire. Elle est de 52% et de plus de 40% ici. Alors que les sciences sociales et les arts et les humanités, les PhD contribuent très peu à la production d'articles. Donc, c'est une première indication. La part, la productivité est extrêmement variable selon la discipline. Autrement dit, l'implication des PhD dans le travail scientifique varie énormément selon la discipline. Mais le deuxième point, c'est, ici, on donne la proportion de papiers par PhD student, par étudiant en doctorat, selon la... Ensuite, en noir, ensuite, les étudiants doctorants qui ont eu au moins un papier et les... En troisième, les professeurs qui ont produit au moins un article. Donc, on a... Vous voyez la situation. les professeurs eux-mêmes sont moins productifs en articles dans les arts et les humanités ou dans les sciences sociales que dans les deux autres disciplines et de même, par déduction logique, les étudiants doctorants sont eux-mêmes beaucoup moins productifs dans les deux secteurs dont je parle par rapport aux secteurs centraux ici des sciences de la vie et sciences physiques de la matière et de l'ingénieur. Ce sont des informations qui sont précieuses parce qu'elles donnent une idée de la technologie non seulement de production mais aussi de formation. De formation à et par la recherche et du degré d'implication dans des équipes des étudiants. Et on comprend bien que s'il en est ainsi dans ces domaines-là, c'est que vous ne pouvez pas soustraire cette main-d'oeuvre du système de production. Si vous l'enlevez, il ne reste rien, vous avez une perte de productivité considérable. Ça a été vérifié aussi dans un autre papier, je vous donne ici un tableau un peu difficile à lire de loin mais je vais vous le commenter rapidement. C'est un travail qui est extrait d'une recherche récente qui a été faite par les auteurs Pezzoni, Mérès, Stéphane et Laine sur la production de recherche au California Institute of Technology, Caltech, qui est un institut extrêmement réputé, qui est une université de recherche très intensive et de très haut niveau qui figure dans le top 10 des grandes universités mondiales depuis très longtemps, qui a très peu d'étudiants et essentiellement la pyramide des étudiants est totalement déformée vers les doctorants. Donc, les doctorants sont directement, sont à la fois, apprennent leur, font leur doctorat mais sont impliqués considérablement dans la recherche. Et les données qu'on a ici montrent que 88% sont des données qui ne se figurent pas dans le tableau mais que je vous donne, 88% des étudiants publient avec en team, en équipe, pendant leur doctorat ou très peu de temps après. C'est un score évidemment considérable et en moyenne, un étudiant qui publie, donc parmi ces 88%, publie près d'un article par an dans son travail d'équipe tout en faisant son doctorat. et les scores qui sont donnés ici, il faut lire cette ligne-là, la deuxième de chaque tableau, d'abord ensemble et puis ensuite par discipline biologie, chimie, engineering et physics. Vous voyez que le score, la moyenne d'articles est de 0,71 ici, 0,72, 0,83, pardon, c'est la première ligne, 0,86, etc. 1 article en chimie par an, par étudiant sur les 5 années observées et en physique 1 aussi et les scores peuvent être extrêmement élevés puisque quand on regarde le maximum, il peut être à 11 articles en physique, 8 en engineering, 6, etc. Et 11, bon, pour l'ensemble, c'est déduit d'ici. Donc, c'est une contribution absolument fondamentale la taille des équipes qui produisent ces papiers comprend et est en général formée de 8 personnes et les étudiants en PhD constituent 6 des 8 personnes qui constituent la taille moyenne des équipes. Donc, vous voyez à quel point la contribution dans le domaine de l'enseignement supérieur, la contribution des doctorants à la recherche est évidemment fondamentale. En France, on la résout notamment par de multiples associations entre les instituts de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. À l'étranger, on le résout parce qu'il n'existe pas de dualisme de cette nature, on le résout par un périmétrage plus étroit de la double fonction enseignement et recherche comme je viens de le montrer pour Caltech. Mais pour comprendre ce qui arrive en France, il est intéressant de regarder quel est l'impact de la progression des effectifs d'étudiants et par niveau. Ce sont des données qui ont été calculées récemment par un des membres de notre équipe, Pablo Zamit, qui a regardé non seulement les effectifs d'étudiants mais aussi par cycle en total mais maintenant par cycle. Il a choisi de les représenter de deux manières. Le premier, deuxième et troisième cycle puisque nous avons des données qui portent de 1984 à 2014 et qu'il y a eu entre temps le changement du processus de Bologne qui a donc redéfini les cycles. Le graphique de gauche c'est, premier cycle c'est essentiellement le DEUG des deux premières années. Le deuxième cycle c'est au-delà du DEUG c'est-à-dire licence maîtrise et le troisième c'est DEA, DEESS, doctorat. Donc c'est Bac plus 2, Bac 3, 4 et Bac 5 et plus. Et ici nous avons une représentation qui est plus simple d'une certaine manière. Bac plus 3, Bac plus 5 et Bac plus 6 c'est là que se situent les doctorants. Ici ils étaient en partie mélangés avec des DEA et ici ils apparaissent de manière beaucoup plus directe et vous voyez la différence. Alors qu'est-ce que veulent dire ces graphiques ? Ils veulent dire que la massification de l'enseignement supérieur elle a été très vive dans cette période restreinte. Il y en a eu deux, je vous ai déjà parlé des deux vagues de massification de l'enseignement supérieur. la deuxième a lieu à la fin des années 80 précisément et culmine dans les années 90 et elle est très visible ici et elle a un impact aussi sur les trois cycles mais de manière extrêmement asymétrique évidemment les effectifs le révèlent. Mais une fois qu'on zoome davantage et évidemment les enseignants-chercheurs des universités ont à faire tout ça. Ils ne peuvent pas sélectionner juste ça comme dans certaines universités américaines dont je viens de parler ou dans les instituts de recherche qui collaborent avec les universités pour faire ça pour s'occuper de ce public-là. Et quand on regarde le détail et qu'on isole les doctorants et bien voilà exactement le problème les enseignants-chercheurs gèrent tout ça et s'occupent aussi de ça mais une partie de cette formation-là est en quelque sorte mutualisée avec les instituts de recherche et les chercheurs des laboratoires où ces doctorants doivent travailler. Mais évidemment l'impact de ça sur l'agenda de travail des enseignants-chercheurs est évidemment considérable et explique une partie de la perte nette de productivité en matière de recherche en termes de comparaison par rapport aux chercheurs à l'état pur. Donc quand on veut comparer les performances de recherche des établissements d'enseignement supérieur et des établissements de recherche on est évidemment pris dans une série de biais qui sont redoutables. Donc ce que tout ça veut dire et juste pour vous donner une dernière indication en termes de diplômes alloués sur cette base-là les diplômes de premier cycle représentent entre 2003 et 2012 près de 60% des diplômes décernés les diplômes de second cycle 37% 38% et les diplômes de troisième cycle 3% Évidemment la combinaison recherche enseignement supérieur qui rend les activités strictement complémentaires et non pas rivales elle se situe là mais il y a à fournir 97% de l'effort pour former pour délivrer les diplômes qui se situent là. Voilà l'équation elle est assez spectaculaire. Donc les chercheurs impliqués au titre de leurs compétences de recherche ne s'occupent essentiellement que de cette population-là. Ils sont donc par définition les chercheurs sous-exposés aux deux effets principaux de la massification de l'enseignement supérieur c'est-à-dire la forte augmentation quantitative de la population étudiante en premier cycle et en deuxième cycle et aussi bien sûr sa plus grande hétérogénéité scolaire qui est maximale ici et qui diminue au fur et à mesure qu'on avance dans les cycles de formation. Les chercheurs qui enseignent en niveau doctoral sont donc peu concernés par des mouvements à la hausse qu'ont connus les universités avec la massification des étudiants en licence puis celle des étudiants en master. C'est tout l'inverse évidemment pour les enseignants-chercheurs. Je ne précise pas ici toute la distribution interne des tâches entre les différentes catégories d'enseignants-chercheurs. C'est un sujet plus complexe mais nul n'est sous-exposé comme les chercheurs des instituts de recherche qui collaborent avec les universités nul n'est sous-exposé à ce point aux effets d'augmentation des effectifs des universités. Évidemment les organismes de recherche trouvent leur compte ici puisqu'elles procurent comme je l'ai montré à leurs chercheurs le moyen d'entretenir et d'augmenter leur productivité scientifique en ayant des doctorants et des environnements de travail plus complets et mieux dotés. Cet accès aux doctorants est évidemment une contribution dans certaines disciplines fondamentale je viens de le montrer à la productivité de recherche. Donc ce sont des jeux d'échange mais très asymétriques. Le système à vrai dire le système research only ne serait pas du tout viable à l'échelle d'instituts multidisciplinaires sans cet ancrage dans des environnements académiques complets. Donc mon argument c'est celui-ci si nous séparons en deux groupes les universitaires et les chercheurs statutaires et si la production et la performance de recherche sont le principal levier d'avancement dans la carrière et même d'habilitation à prétendre avoir une carrière au-delà de l'entrée puisque cette carrière chez les universitaires est arrivée à l'habilitation à diriger des recherches qui est fondée principalement sur un dossier constitué des publications scientifiques qui ont été réalisées par l'enseignant-chercheur cette habilitation est exigée pour les enseignants-chercheurs elle n'est pas exigée pour les chercheurs qui veulent être promus c'est une condition possible mais pas impérative c'est un point à noter d'ailleurs donc s'il en est bien ainsi si nous séparons les deux groupes alors les chercheurs statutaires sont effectivement une élite il n'y a pas à se cacher derrière les mots qui est détentrice d'un avantage professionnel considérable pour exercer l'activité principalement génératrice de l'ascension professionnelle dans l'univers académique et scientifique c'est un avantage en termes de moindre complexité de l'agenda de travail et un avantage aussi en termes de structuration des carrières avec un étagement des corps professionnels qui est favorable à la carrière de chercheur comme je l'ai montré 71% sont directeurs de recherche après 50 ans contre la moitié professeurs dans l'université et il faut noter pour étayer l'argument que ce double avantage qui est donné aux chercheurs est obtenu sous condition de sécurité d'emploi qui est équivalente à celle des enseignants chercheurs des universités puisque cette sécurité est attachée à l'emploi de nature publique et avec garantie complète alors même que l'activité de recherche provoque des écarts de performance individuelle qui sont très importants et des variations élevées aussi de productivité scientifique aux différentes étapes de la carrière et notamment avec un déclin qui est constaté dans toutes les recherches en deuxième partie de carrière il n'en a d'ailleurs pas été toujours ainsi je vous rappelle que le statut des chercheurs d'institutions publiques était un statut qui n'était pas de la fonction publique c'était un statut de contractuel jusqu'au début des années 80 avant l'unification de l'ensemble des statuts d'enseignants et de chercheurs d'enseignants chercheurs et de chercheurs et donc leur rapatriement dans la fonction publique auparavant ils étaient moins payés et ils ne bénéficiaient pas de garantie d'emploi au motif que c'était en quelque sorte une contrepartie à l'avantage qui était reconnue aux chercheurs pour exercer un métier qui était plus homogène et moins contraignant en termes de dissociation des tâches que celui des universitaires cette affaire a été pure mais simplement la garantie a été étendue à l'ensemble des personnels ensuite quand on regarde ce qui se passe à l'étranger on ne voit pas ce genre de dualisme d'ailleurs on connaît beaucoup de formules de spécialisation temporaire dans une activité de recherche à travers des mises à disposition des carrières de quelques années comme au Max Planck Institute dans les grands Max Planck Institute il y a un certain nombre de personnels permanents mais qui sont minoritaires par rapport à des solutions de séjour temporaire pour un cycle de recherche à mener dans ce genre d'institut au total le système universitaire français le système d'enseignement et de recherche français est un genre mixte comme on dit dans le timet de Platon vous savez il définit des genres ontologiques et il y a ce fameux genre mixte qui est un genre moins pur que les autres et qu'est-ce que c'est qu'un genre mixte c'est un système qui couple les deux propriétés suivantes du côté des universités il couple l'association obligatoire entre les missions d'enseignement et de recherche pour l'activité des personnels qui s'oppose donc à la spécialisation statutaire pardon ah oui j'ai oublié de vous présenter ça mais je vais je vais le faire oui pardon donc qui s'oppose à la spécialisation statutaire du côté des instituts de recherche et un deuxième principe qui est la non-sélection des étudiants du côté des universités qui s'oppose à la sélectivité des admissions dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles d'une part qui s'oppose aussi à la sélectivité des étudiants avec qui on peut travailler en doctorat d'autre part quand un chercheur non enseignant est placé dans un environnement universitaire et qui s'oppose enfin à un taux de sélection beaucoup plus fort des carrières des admis dans les carrières de recherche par rapport aux admis dans les carrières universitaires donc voilà le voilà le paysage il faut comprendre ce couplage pour élucider la nature exacte du dualisme et comme je l'ai montré tout à l'heure pour la production de recherche des instituts de recherche en association avec de multiples partenaires il existe aussi donc quand il y a un genre mixte il existe de multiples solutions pour alléger le dualisme et jouer avec des formules de compromis alors j'ai mentionné celle des chercheurs qui enseignent en tant que de besoin et avec une possibilité de choisir le niveau d'enseignement et le niveau d'implication et il existe évidemment par ailleurs de multiples formules pour détendre un peu l'écart entre la position statutaire des enseignants chercheurs et celle des chercheurs pour réduire la différence en termes d'intensité de recherche à travers des solutions comme l'Institut universitaire de France qui procure des crédits de recherche et qui diminue les charges de service d'une bonne proportion de temps d'enseignement ou encore des formules comme les chaires d'excellence qui ont été créées à la fin des années 2000 et qui sont octroyées pour une période de 5 ans renouvelable à des jeunes chercheurs moyennant des charges de deux tiers de leur temps d'enseignement des jeunes universitaires mais aussi des chercheurs d'ailleurs moyennant une décharge de deux tiers de leur temps d'enseignement afin de mener leur recherche et il en existe beaucoup dans de multiples environnements avec plus ou moins d'avantages selon les établissements qui sont maintenant plus autonomes par ailleurs du côté des universités il existe beaucoup de formules d'allègement des charges d'enseignement en fonction de performance de recherche ça ne s'appelle pas modulation mais on a des solutions en assez grand nombre si vous avez des primes de recherche vous pouvez en partie les convertir des primes d'enseignement et de recherche vous pouvez les convertir en décharge d'enseignement si vous avez des contrats de recherche vous pouvez racheter des heures d'enseignement en finançant des vacataires qui font le travail à votre place etc. vous avez des formules de délégation au CNRS et tout ça fait un ensemble de situations qui devient d'ailleurs assez complexe à gérer par les universités parce qu'elles ont un impératif c'est mettre des enseignants devant des étudiants et elles ont une contrainte qui est leur carte des emplois et leur budget et elles doivent résoudre tout ça il y a un travail qui a été fait par l'inspection générale de l'enseignement de l'administration et de la recherche d'IGAENR du ministère de l'enseignement supérieur qui portait sur les heures d'enseignement et l'allocation des tâches en fonction de en quelque sorte c'est un raisonnement à grande échelle sur la relation entre offre et demande offre c'est qu'est-ce qu'on produit comme enseignement avec quelle quantité d'heures quelle quantité de personnel pour quel type de public en fonction des tailles des effectifs etc. et de l'autre la demande c'est quelle est la variété des demandes qui sont exprimées par les étudiants est-ce qu'elles peuvent être satisfaites est-ce que des disciplines rares sont soutenables ou ne sont pas soutenables est-ce que des disciplines à gros effectifs doivent être allégées avec plus d'un taux d'encadrement meilleur etc. il y a beaucoup de problèmes techniques redoutables qui sont posés et il se réplique maintenant à l'échelle de chaque établissement à partir du moment où il est plus autonome ici il y a un tableau assez étonnant qui donne la mesure de une des sources pour résoudre l'équation c'est de faire appel à des heures complémentaires quand on n'a pas assez de main-d'oeuvre enseignante à mettre en face des étudiants on finance des heures complémentaires qui sont faites soit par les titulaires soit par des vacataires et un des problèmes qui est posé c'est mais à qui on va demander ces heures complémentaires et là c'est un tableau qui est fait à partir d'un cas il y a quelques analyses de cas c'est l'université de Grenoble Pierre-Mendes France et la distinction qui est faite c'est est-ce que l'enseignant chercheur est chercheur aussi est-ce qu'il produit vraiment est-ce qu'il est produisant ou est-ce qu'il n'est pas produisant et donc s'il est produisant on peut lui on peut lui proposer des heures complémentaires puisqu'il est il est par ailleurs certain d'être dans la bonne catégorie il est à la fois enseignant et chercheur donc il peut augmenter son allocation d'efforts mais évidemment il peut y avoir éventuellement un risque d'avoir trop d'heures complémentaires et de diminuer son effort de recherche mais le cas le plus intéressant qui concerne une proportion élevée d'universitaires je vous donnerai d'autres statistiques plus tard une partie des universitaires ne produisent pas beaucoup de recherches dans un temps donné et donc ils sont appelés non produisants par les institutions qui évaluent l'activité des personnels c'est-à-dire les établissements eux-mêmes et les autorités nationales et la haute autorité d'évaluation de la recherche par exemple ex-AERS et le schéma qui a été produit ici c'est l'enseignant-chercheur ne veut pas faire d'heures complémentaires mais est-ce qu'il est possible d'agir sur cette décision pour le faire revenir à la recherche ça paraît dit ce tableau difficile ou alors il veut faire des heures complémentaires mais il ne veut pas faire de recherche ou alors il veut revenir à la recherche et donc on a un casse-tête ici assez redoutable quand on intègre toutes les différentes missions et qu'on a à gérer en outre le problème des quantités d'heures qui sont allouées à chacune de ces missions enseignement et recherche et qu'éventuellement il y a une pression sur la fonction enseignement donc il faut solliciter des heures complémentaires et quel est l'effet sur la fonction recherche et de quel type est l'individu qui est sollicitable voilà le genre d'équation qui est posée aux responsables des ressources humaines et aux responsables des universités aujourd'hui avec tous ces leviers donc ce ne sont pas des problèmes abstraits tout ce que j'énonce c'est-à-dire ces multiples formules d'allègement du dualisme ce sont des mécanismes fractales le problème du dualisme enseignement-recherche se réplique à chacun des niveaux d'analyse jusqu'au plus fin possible c'est ça l'argument je vous ai dit aussi que ce genre cet allègement du dualisme existait du côté des étudiants puisque le principe de sélection à l'entrée ou de non-sélection à l'entrée est en partie contourné je vous l'ai dit dans une séance antérieure dans un des cours du début il est contourné par de multiples dispositifs qui recréent des formules de sélection ou de filière sélective même à l'intérieur du monde universitaire et pas simplement à l'extérieur pour donner une idée de ce qu'est un genre non mixte je peux rappeler ici rapidement à quoi correspond le fonctionnement d'un système qui est ancien et qui est extrêmement réputé et qui est dominant sur le plan scientifique au plan mondial qui est le système nord-américain ou plutôt états-unien mais une partie du Canada peut se raccrocher aisément ou la totalité à ce système-là du moins sur certains plans le système américain il est fondé sur deux principes qui est une stratification omniprésente et explicite alors que cette stratification est simplement la stratification c'est-à-dire la hiérarchisation par niveau des établissements alors qu'elle est cette stratification implicite ou contournée par des dualismes qui produisent de la stratification par dérivation comme je l'ai expliqué antérieurement le point qui est essentiel ici à souligner d'emblée c'est que ce n'est pas d'abord la spécialisation monotâche ou multitâche qui est en question dans ce genre non mixte au sommet de la hiérarchie des établissements dans les universités dites de recherche les faculties comme on les appelle c'est-à-dire les personnels les professeurs ou les associates ou les assistantes produisent de la recherche et enseignent aussi à peu près tous il est très rare qu'il y ait des cas de dispense complète d'enseignement ça n'existe quasiment pas ça ne fait pas partie de la philosophie du système du tout mais le point important c'est c'est l'impact que la stratification des établissements avec ses propriétés de hiérarchie sélective des enseignants mais aussi d'admission sélective des étudiants cet impact a sur les actes de travail des universitaires aux différents étages de ce système stratifié en quelques en quelques diapositives je peux vous montrer la situation d'abord on a une catégorisation des établissements qui est ce qu'on appelle la classification Carnegie qui est complètement établie qui fait partie de la culture commune du système institutionnel on a des universités qui sont des universités qui vont jusqu'au doctorat des universités qui vont au master qui sont donc jusqu'à bac plus 4 ou 5 dans notre équivalent français des systèmes des colleges de baccalauréat donc bac plus 4 uniquement des associate colleges des special focus institutions donc et des tribal colleges je ne vais pas détailler mais c'est une hiérarchie qui est fondée sur la durée des études possibles dans chacune des catégories mais il y a un deuxième principe de catégorisation qui est encastré dans le premier c'est c'est celui qui se situe ici c'est les universités à très forte intensité de recherche les universités à forte à haute intensité de recherche et les autres doctorales et on a un nombre ici qui correspond aux données des années 2000 108 au top tout en haut 100 qui ont une haute intensité de recherche et 90 qui sont des universités doctorales donc ces deux principes ne sont pas dissociables vous avez un double mécanisme de stratification ensuite qu'est-ce qu'on en déduit on en déduit la relation entre enseignement et recherche dans les actes de travail et ici ce sont des tableaux qui restituent dans un livre qui a fait un point assez complet sur la fonction d'enseignant dans le supérieur aux Etats-Unis la profession académique aux Etats-Unis de Schuster et Finkelstein de 69 à 97 comment les individus se déclarent-ils principalement orientés est-ce que c'est vers la recherche ou vers l'enseignement comment les choses ont-elles évolué quand on regarde les choses en totalité l'ensemble des personnels ils se déclarent orientés principalement vers l'enseignement à 72% ou 74% au début les données varient un peu dans le temps mais pas considérablement c'est toujours de deux tiers à trois quarts qui s'estiment d'abord enseignants et la recherche concerne principalement dans l'orientation que les individus déclarent dans leur travail ça ne concerne qu'un quart des individus mais quand on va regarder dans le détail des catégories d'établissement là évidemment les choses changent considérablement puisque dans le monde des universités dites de recherche vous avez des scores concernant la recherche qui sont évidemment beaucoup plus élevés qui inversent la relation entre préférence pour l'enseignement ou préférence pour la recherche alors qu'on revient à la norme d'ensemble dès qu'on descend dans la hiérarchie des établissements et c'est encore plus vrai si on descend de plus en plus bas vous voyez que l'enseignement occupe et fonde 78% des préférences dans des universités qui font quatre ans d'enseignement et dans les liberal arts colleges ces 83% sont des universités ou des établissements qui consacrent toute leur énergie à former des étudiants dans parfois des conditions extraordinaires d'intensité de travail enseignant avec très peu de recherche et c'est encore plus vrai évidemment pour les colleges à deux ans de formation donc les filières courtes 96% disent que l'essentiel c'est l'enseignement et voilà et on peut donner un autre un rapport je ne vais peut-être pas le commenter très longuement mais le rapport entre plutôt enseignement ou plutôt recherche il est très clair il diminue dans le temps à mesure qu'on s'éloigne qu'on se rapproche des périodes actuelles c'est-à-dire que l'intensité de recherche est de plus en plus importante dans l'identité du travail et de l'identification à un rôle professionnel dans les universités de recherche le score est de 0.7 ici 0.9 alors que la situation est l'intensité de recherche partout augmente donc le rapport diminue mais de manière très différente selon on passe de 0.8 à 5.2 vous voyez dans la hiérarchie des établissements et même à 26 quand on est dans les filières courtes et là dans les filières courtes il n'y a pas eu de diminution en fait et donc ça veut dire que tout le monde reconnaît que l'intensité de recherche compte ou la recherche compte mais dans un système stratifié les individus sont différemment exposés à cette intensité et en font un argument de leur préférence professionnelle évidemment très variable mais avec une pression élevée quel est le résultat en termes de composition des effectifs je vous donne ici la structure des effectifs dans les grands établissements par niveau de formation donc recherche doctorat c'est le sommet puis master bachelor et ici vous avez la situation en 93 par catégorie d'enseignants est-ce que ce sont des part-time faculty des enseignants à temps partiel full-time ou des professeurs full-time donc l'académique dans sa définition traditionnelle ce qui est intéressant c'est à la fois d'observer la tendance il y a une diminution du full-time donc il y a un abaissement de la contribution des enseignants à temps plein du modèle académique de base qui s'érode progressivement puisqu'on passe de 67% près de 68% à 60% de full-time dans les grandes universités de recherche et de doctorat mais ces grandes universités de recherche et de doctorat maintiennent néanmoins un système académique classique c'est-à-dire où le cœur c'est l'académique à temps plein le cœur qui est beaucoup plus solide que dans les universités de moindre importance avec des formations plus courtes et une intensité de recherche moins élevée où donc la fonction enseignante peut être déléguée à des temps partiels ou à des lecturers qui ne font que ça des teaching only et voilà et donc c'est un point essentiel et le part-time augmente beaucoup dans le temps donc on combine les ressources pour la fonction enseignante aujourd'hui tout autrement qu'autrefois et ça nous donne une idée de ce qui peut arriver éventuellement ailleurs qu'aux Etats-Unis et j'aurai l'occasion d'y revenir parce que c'est un des grands sujets évidemment de tension dans le monde académique aujourd'hui c'est jusqu'où ira-t-on pour dissocier les deux fonctions enseignement-recherche si l'intensité de recherche joue un rôle de plus en plus important et quelle est sa conséquence sur l'homogénéité du métier l'autre point important c'est dans un système comme ça c'est la sélection des étudiants ici c'est un graphique que j'emprunte à Caroline Huxby qui a écrit un article très intéressant Changing Selectivity of US Colleges c'est paru en 2009 le graphique c'est une somme d'informations gigantesques donc c'est déjà une prouesse d'avoir pu produire ce graphique qui étudie qui se lie ainsi les collèges et leur politique d'admission des étudiants sont classés selon un score de sélection à l'admission de leurs étudiants et on regarde les choses on fixe les choses au départ en 1962 et on va regarder jusqu'en 2007 donc c'est une histoire de 45 ans qui est résumée ici et donc on fixe la hiérarchie des collèges à partir des niveaux d'admission de leurs étudiants un collège qui a une très forte réputation et des ressources importantes et qui est très demandé a un score d'admission qui est faible par rapport à la demande et il sélectionne la catégorie d'étudiants qu'il juge la meilleure et qui ont les scores les plus élevés aux épreuves de scholarly aptitude test ou scolastic aptitude test ou à d'autres tests de American College test etc. donc qui sont des tests qui sont passés par tous les étudiants et qui déterminent en partie leur chance d'admission dans tel ou tel collège tel ou tel établissement donc on classe les collèges par rang en fonction des performances des étudiants que ces collèges vont admettre ces établissements et puis on observe ensuite où se situent les scores des étudiants qui sont admis dans les différents niveaux de collèges ceux qui entrent dans le 1% des collèges les plus sélectifs pardon les 10% des collèges les plus sélectifs en 62 ont un pardon ceux qui entrent dans le 1% des collèges les plus sélectifs en 62 ont un score de tests qui les situe parmi les 10% les meilleurs donc on a les établissements les plus sélectifs le 1% des établissements les plus sélectifs prélèvent dans les 10% des étudiants les meilleurs et en 62 ceux qui sont les moins sélectifs admettent des étudiants qui se situent à la médiane à 50% c'est ici que ça se situe donc voilà les collèges les moins sélectifs ils ont prélevé leurs étudiants ils ont admis des étudiants dont les scores étaient à la médiane de la distribution des scores étudiants et ce que vous voyez essentiellement c'est un écartèlement croissant des scores des étudiants et de la sélectivité c'est-à-dire que désormais les établissements les moins sélectifs admettent des étudiants dont les scores se situent au troisième décile seulement alors que les établissements les plus sélectifs prennent des étudiants qui se situent à peu près aux derniers centiles des tests ça veut dire que la sélectivité est devenue de plus en plus considérable en 2007 il y a 7,6 déciles d'écart entre les collèges les plus sélectifs et les moins sélectifs il n'y avait que 4 déciles d'écart dans les scores étudiants en 1962 donc les établissements les plus sélectifs le deviennent de plus en plus et les moins sélectifs de moins en moins et il y a peu de changements dans la hiérarchie des établissements sur toute cette période cette hiérarchie des établissements est très stable et donc c'est un principe redoutable cette affaire de stratification couplée à une sélection des étudiants elle en quelque sorte elle amplifie des écarts qui étaient déjà constitués mais qui étaient moins violents en termes de recrutement de leur population étudiante donc on a affaire effectivement dans un système de stratification explicite et omniprésente qui traverse toutes les dimensions du travail recherche enseignement niveau des étudiants etc on a affaire à des mécanismes qui évidemment qui affectent tous les versants je viens de détailler le versant des étudiants mais ça affecte aussi le travail académique lui-même il y a d'abord une compétition croissante entre les établissements pour attirer les jeunes enseignants prometteurs et pour débaucher les enseignants les plus réputés il y a deuxièmement des différences de rémunération et de conditions de travail qui sont également croissantes à la fois et c'est là que ça devient assez redoutable à la fois entre les universités par exemple il n'y a qu'une université publique dans le top 20 des niveaux de salaire dans le monde académique américain mais il y a aussi des différences à l'intérieur des universités d'une part entre les différents départements et donc les différentes disciplines et aussi de manière encore plus redoutable au sein même d'un département entre les différents universitaires eux-mêmes par deux mécanismes qui sont un mécanisme dont j'ai parlé antérieurement qui est ceux qui ne bougent pas qui restent dans le même établissement finissent par avoir un salaire quand ils sont professeurs depuis 20 ou 25 ans qui est inférieur au salaire qui est proposé à leurs jeunes collègues qui viennent d'arriver et qui lui est fixé sur un prix de marché et le marché ayant beaucoup évolué ceux qui sont entrés il y a très longtemps n'ont connu qu'une simple progression normale de salaire qui correspond à des taux de progression très réguliers et très faibles alors que ceux qui arrivent sont le produit de négociation de marché qui ont changé dans un système à compétition plus élevé et deuxièmement ceux qui n'ont pas bougé c'est-à-dire qui n'ont pas choisi de faire valoir leur réputation ailleurs dans une autre université pour avoir éventuellement de meilleures conditions de rémunération et de travail demeurent dans cette pente normale et fixe de rémunération alors que ceux qui bougent qui donc activent le marché des postes eux obtiennent peuvent obtenir en fonction de leur réputation un rendement très élevé de leur réputation donc ça donne évidemment des systèmes les inégalités ça n'est pas simplement 0,1% de la société américaine c'est bien d'autres choses c'est un système effectivement qui corrèle la réputation la productivité scientifique essentiellement dans la recherche à la rémunération et aux chances de mobilité et donc il faut y prendre garde parce que évidemment ça veut dire que quand on enclenche des mécanismes de différenciation et couplé différenciation par catégorisation des établissements mais qui sont couplés aussi à un marché mondial de recrutement des comme on dit des talents universitaires on a des effets en cascade sur la structure des personnels et sur la différenciation externe et interne et les écarts de situation des personnels qu'est-ce qui fait que les deux mécanismes sont liés cette affaire de stratification et du côté des enseignants et du côté des étudiants en fait la sélectivité est un mécanisme à double principe d'action c'est un levier à double principe d'action d'une part ce levier permet aux filières sélectives de fixer les critères d'admission qui sont justifiables dans ce tableau tout est entièrement de connaissances communes les palmarès donnent les scores auxquels sont admis les étudiants dans telle ou telle université l'information est publique aujourd'hui complètement publique donc chacun peut chercher à évaluer ses chances en fonction de ses scores des tests etc. il faut justifier ou du moins les rendre publics ces critères mais ce levier sélectif évidemment maximise l'avantage concurrentiel de ces filières sélectives par rapport à d'autres voies de formation supérieures possibles et deuxièmement le principe de sélectivité est totalement couplé à une hiérarchie explicite des établissements par niveau de sélection des étudiants qu'ils admettent je l'ai déjà montré et donc qu'est-ce qui arrive c'est un mécanisme très connu il y a excès de candidats pour les établissements les plus réputés et il y a pénurie de candidats pour les établissements les moins réputés je vous présente ici des données que j'ai extraites du palmarès le plus récent des grandes écoles et des classes préparatoires des grandes écoles donc je sors du contexte américain j'en ai tiré ce que j'ai cherché je reviendrai sur une des notions clés qui est la custom un peu plus tard quand je parlerai des écoles de commerce qui est au principe de ce fonctionnement en miroir de la sélection des enseignants et la sélection des étudiants c'est de dire la qualité des étudiants fait la qualité des enseignants et la qualité des enseignants fait la qualité des étudiants c'est les deux côtés qui sont à appareiller complètement des étudiants apprennent mieux avec des étudiants qui sont bons eux-mêmes et ils permettent aux enseignants eux-mêmes d'être plus productifs on l'a vu à travers la contribution à la recherche et on pourrait le montrer et ça a été fait à travers la contribution à l'enseignement lui-même un enseignant qui est challengé par ses étudiants produit davantage qu'un enseignant qui doit gérer des questions d'hétérogénéité de son public étudiant je reviendrai là-dessus un peu plus tard en citant notamment des recherches de Bourdieu là-dessus qui sont très intéressantes et donc ici qu'est-ce que nous avons nous avons je vais vous passer une série de diapos sur ce sujet on regarde alors c'est un indicateur j'ai pris ce qui est le plus sélectif bon dans le palmarès le palmarès de l'étudiant consiste à transmettre aux familles une liste des établissements des classes préparatoires en fonction de leur score de réussite de leurs étudiants au concours qui est-ce qui a été admis et quel lycée a envoyé des lauréats au concours de Ulm en voie littéraire par exemple et on voit que vous allez voir les choses vont être un peu différentes selon les différentes voies ici on a les littéraires pour Ulm et ce sont des voies très étroites donc ce qui est redoutable c'est le mécanisme le couplage entre l'étroitesse des débouchés des classes préparatoires et la concentration sur quelques lycées vous voyez que Henri IV rafle 44% des lauréats et Louis Le Grand 24% et tout ça c'est maintenant tout le monde le sait on peut y accéder si je l'ai trouvé c'est que tout le monde peut le trouver c'est extrêmement facile et ça fait partie des publications annuelles qui sont les meilleures ventes de ces journaux le palmarès de l'étudiant est un best-seller annuel c'est l'équipement des familles en quelque sorte donc vous voyez que près de 70% des lauréats de ce concours là viennent d'un seul endroit de deux endroits pardon d'un duopole Henri IV et Louis Le Grand ce sont nos voisins ici et après ça se disperse mais dans des proportions qui diminuent très vite moi-même je sors de quelque part là-dedans enfin bon j'étais un peu puis tiens bon ensuite on a la voie BL c'est plutôt les sciences sociales et l'avantage d'Henri IV est encore plus fort il est de 58% et cette fois-ci c'est Jean-Sondes Sailly qui est à 14% voilà donc on a on a une une domination écrasante pareil de deux ou trois lycées qui évidemment figurent en haut du palmarès dans cette logique du palmarès on dit voilà si vous voulez aller si vous voulez aller là bon est-ce que ça marche ça ne marche plus bon tant pis là vous avez ceux qui ont intégré Polytechnique par la voie maths-physique donc la filière ça y est ça marche la filière noble enfin l'une des filières nobles et Polytechnique c'est avec les scientifiques d'Ulm les deux écoles grandes écoles dominantes et vous voyez déjà que la dispersion est un peu plus grande donc c'est plus tout à fait un duopole il y a encore deux enfin il y a encore deux classes préparatoires qui raflent la mise c'est Louis-le-Grand et Versailles Ginette qu'on appelle Ginette Sainte-Geneviève mais ça ne fournit plus que moins de 40% des lauréats donc la chose se détend un peu si on peut dire et on peut dire que l'intelligence scientifique est peut-être prélevée sur une gamme de lycées plus ou l'intelligence ou la qualité scientifique je ne sais quoi des lauréats scientifiques est prélevée sur une gamme de lycées beaucoup plus vaste un peu plus vaste que celle des littéraires mais les débouchés sont aussi beaucoup plus nombreux les classes sont plus nombreuses et les possibilités d'entrer dans une des écoles sont plus nombreuses donc comme je l'ai dit il y a une corrélation entre l'étroitesse des débouchés et la concentration des lauréats sur quelques lycées et inversement et ici vous avez les mêmes données pour la voie physique-chimie là il y a de nouveau une concentration ça peut varier dans le temps mais les données portent sur 2010-2014 et vous voyez que Sainte-Geneviève et Louis-le-Grand raflent près de 50% des lauréats et ici vous avez la voie sciences de l'ingénieur et physique on est dans des scores à peu près équivalents mais toujours avec cette situation et enfin et je voulais vous le montrer à propos d'HEC vous pouvez le faire pour toutes sortes d'autres écoles vous pouvez pianoter et prélever ce qui vous intéresse c'est un bon et ce qui est intéressant ici c'est à la fois qu'il y a une plus grande dispersion mais aussi qu'il y a des établissements privés qui apparaissent dans ce palmarès comme IPSUP qui figure ici bon ça marche plus ou moins bien non ça ne marche plus IPSUP figure là et ce sont des prépas des prépas privés il y en a plusieurs qui figurent dans ce palmarès et ça c'est une indication assez intéressante d'un 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 school enfin de ce qui est appelé dans un livre non pas les business school mais le school business il y a aujourd'hui un marché de l'enseignement supérieur privé qui se développe notamment pour renforcer la formation dans des filières extrêmement sélectives avec des coûts évidemment qui sont correspondants pour les familles et qui donc sélectionnent ah merci je vous donne celui-là voilà IPSUP se situe ici voilà et obtient une part non négligeable vous avez ici le score là c'est la part des étudiants qui étaient dans la classe en question et qui ont intégré donc ça n'est pas la part totale de tous ceux qui ont réussi mais c'est dans une classe donnée combien ont réussi à intégrer HEC donc évidemment comme les classes ne sont pas les effectifs ne sont pas les mêmes selon les établissements Louis Legrand a intégré 43% de ses étudiants dans la classe des études commerciales une classe préparatoire dédiée au commerce enfin aux études d'économique et de gestion et de commerce 43% ou 44% ont intégré et IPSUP 40% IPSUP ayant des effectifs plus petits sa part totale est plus faible évidemment mais ça fait 40% donc ça fait partie évidemment des signaux qui sont adressés aux familles et aux étudiants investissés là où c'est rentable en quelque sorte donc j'en viens pour conclure cette partie et entrer dans la suivante j'en viens à mon argument de conclusion de cette partie tout comme il existe une spécialisation de l'activité de recherche dans le dualisme institutionnel français qui donne donc clairement aux chercheurs des instituts de recherche un avantage pour mieux exercer leur mission de recherche alors que cette mission est aussi contenue dans l'activité statutaire des enseignants chercheurs il existe une spécialisation dans la seule activité d'enseignement au sein de la sphère de l'enseignement supérieur qui donne clairement l'avantage aux enseignants et aux étudiants des filières sélectives sur ce strict versant de la mission d'enseignement proprement dite et c'est ça que je vais explorer maintenant en examinant successivement les profils des enseignants de ces filières sélectives des classes préparatoires par rapport aux universitaires les caractéristiques de travail d'agenda et de comportement des étudiants de ces filières sélectives et la comparaison avec ce qui se passe dans les filières universitaires non sélectives et enfin j'examinerai mais je crois ce sera pour ces deux dernières parties sont pour la fois prochaine les investissements des familles dans l'orientation vers l'une ou l'autre voie alors pour analyser l'emploi dans la filière sélective je vais repartir des données dont on peut disposer sur l'enseignement supérieur en général pour situer et localiser une composante qui est sous-étudiée qui est les personnels teaching only qui ne font que de l'enseignement dans l'enseignement supérieur ils existent une partie est dans l'université celle-là nous avons des données très complètes sur eux avec mon équipe on travaille sur cette population aussi elle nous intéresse beaucoup et une autre partie est dans les classes préparatoires sur cette autre partie nous n'avons pas les mêmes données parce qu'elle relève de la gestion des personnels de l'éducation nationale des lycées et nos données à nous relèvent de la gestion des personnels de l'enseignement supérieur donc il y a une dissociation mais nous avons néanmoins des données statistiques qui existent à partir d'enquêtes et je vous les livrerai et je vous livrerai essentiellement aussi des données sur les conditions de recrutement et de rémunération la rémunération explique beaucoup de choses sur ce que c'est que l'intensité d'effort dans chacune des tâches qu'on peut accomplir enseignement et ou enseignement et recherche alors venons-en aux données qui nous intéressent ici nous avons fait figurer dans un tableau où nous avons compilé les effectifs du système français d'enseignement et de recherche je reviens sur le en fait j'ai parlé de dualisme maintenant on va entrer dans un monde à trois composantes vous avez des enseignants du secondaire qui sont affectés dans l'enseignement supérieur et qui ne font que de l'enseignement ils constituent 16% des effectifs mais on n'en parle pas beaucoup vous avez les universitaires qui sont le vaisseau amiral du système d'enseignement universitaire qui constituent 63% des effectifs de notre système français d'enseignement et de recherche et vous avez les chercheurs des établissements de recherche dont j'ai parlé antérieurement qui constituent 21% voilà le tableau du personnel qui fait fonctionner le système d'enseignement supérieur et de recherche et donc il faut bien si on analyse non plus simplement les deux composants de notre dualisme enseignement versus pardon enseignement recherche versus recherche mais si on analyse des actes de travail on n'est plus dans un dualisme mais dans une tripartition c'est celle-ci et cette tripartition on peut la révéler d'une autre manière à travers la composition des effectifs des personnels et leur progression dans le temps c'est des graphiques qui viennent de la même équipe la nôtre ici à la chaire de sociologie du travail créateur et vous avez ici représenté en je vais encore avoir des problèmes de nomination des couleurs en rosé vous avez les professeurs et assimilés leur progression entre 68 et 2013 en effectif en milliers vous avez les maîtres de conférence sont en rouge donc vous voyez que la massification a joué considérablement sur les deux types de recrutement possibles qui sont le socle mais à des vitesses différentes la part des maîtres de conférence a augmenté ou le nombre de maîtres de conférence a augmenté en nombre absolu très vite et ensuite la part des professeurs c'est-à-dire la transformation des carrières de l'un dans l'autre pour la plupart évidemment respectent ces mécanismes de promotion et d'hierarchisation des corps mais ce qui m'intéresse c'est cette catégorie-là qui est en bleu qui est les détachés ou les enseignants du secondaire qui sont affectés d'enseignement supérieur ce sont essentiellement deux catégories d'enseignants ce sont des professeurs agrégés et des professeurs certifiés et vous voyez vous voyez tout de même que leur part est croissante exactement comme elle suit une courbe remarquablement similaire à celle des professeurs et des enseignants des maîtres de conférence il y a une croissance à mesure que le système se développe la contribution de ces enseignants suit les problèmes de construction des effectifs et des personnels dans le système d'enseignement supérieur en vert vous avez une catégorie qui a été mise en extinction quand on a adopté la nouvelle architecture de l'enseignement supérieur en 1984 la loi Savary a fixé les règles en disant qu'il n'y a plus que deux corps il y a les maîtres de conférence deux corps de personnel statutaire il y a les maîtres de conférence d'un côté et les professeurs de l'autre les enseignants du secondaire sont des personnels affectés mais ce ne sont pas des personnels statutaires ils sont titulaires de leur emploi parce qu'ils ont obtenu cette titularisation dans le secondaire mais ils sont affectés dans le supérieur les deux corps principaux sont les maîtres de conférence et les professeurs et il y a des corps qui sont en extinction notamment le corps des assistants titulaires qui a été mis en extinction à la faveur de cette réforme et peu à peu les effectifs ont diminué puisqu'on n'a plus recruté du tout mais que les carrières ont continué jusqu'à la retraite des individus qui étaient dans ce statut-là s'ils n'étaient pas passés dans un autre voilà l'explication des effectifs et en jaune bon un peu différent là ce jaune-là vous avez les personnels temporaires qui contribuent vous voyez de manière importante et dans la courbe suit d'assez près du moins dans la période des 15 dernières années suit d'assez près ou pardon des 25 dernières années suit d'assez près la courbe des effectifs des enseignants affectés des enseignants du secondaire affectés dans le supérieur et donc la question qui vient maintenant c'est est-ce que cette main-d'oeuvre est une simple main-d'oeuvre de complément ou une main-d'oeuvre de substitution c'est le personnel du secondaire affecté dans le supérieur alors je vais vous donner une analyse qui représente les choses autrement maintenant à partir des données qu'on exploite c'est le produit de notre recherche vous avez ici la composition du personnel l'enseignement supérieur c'est une représentation un peu différente de celle que j'ai donnée tout à l'heure mais qui vous donnera bien la part respective des différentes catégories du moins leurs effectifs et leur progression d'effectifs donc ici vous avez en vert les fameux assistants qui sont en extinction en gris les professeurs certifiés qui travaillent dans le supérieur en bleu les professeurs agrégés qui travaillent en rouge les maîtres de conférence et en rose les professeurs en jaune les maîtres de conférence hors classe qui sont une catégorie qui a été créée pour en quelque sorte récompenser donner un horizon de carrière à ceux qui ne passent pas professeurs mais qui sont essentiellement qui accumulent de l'ancienneté et qui rendent des services à l'institution et qui sont promus dans cette catégorie là et en rouge vous avez les professeurs associés qui sont essentiellement des étrangers ils contribuent plus aujourd'hui qu'avant mais ils sont là depuis qu'on a créé ce corps dans les années 90 voilà la structure et ici vous avez la répartition en pourcentage et vous voyez encore une fois ce qui m'intéresse c'est cette population là des enseignants du secondaire qui sont donc des enseignants qui ne font que de l'enseignement et qui sont ceux qui se rapprochent le plus de ceux des classes préparatoires donc c'est pour ça qu'ils m'intéressent et vous voyez que leur contribution est tout à fait significative ils représentent près de 20% des effectifs maintenant dans le système d'enseignement supérieur et c'est un volume qui est qui a progressé dans les années à la fin des années 90 pardon début des années 90 et qui est assez stable depuis ce qui est intéressant avec ces données c'est qu'on peut regarder où ils travaillent et vous voyez que les effectifs ne sont pas composés de la même manière selon la catégorie d'établissement les universités en emploi mais en quantité relativement en proportion relativement réduite l'essentiel du monde universitaire c'est ces socles-là maîtres de conférences et professeurs les grands établissements comme il se trouve le Collège de France fait partie de ces grands établissements mais l'Observatoire de Paris l'École des pratiques des hautes études l'École des hautes études en sciences sociales et quelques autres établissements eux aussi n'en font guère usage en revanche les écoles normales supérieures en font un usage beaucoup plus important et qui se relie d'une certaine manière à l'histoire même des filières dont les écoles normales supérieures sont le couronnement puisque ce sont les filières des classes préparatoires il y a une structure pas d'homologie stricte mais il y a un effet de propulsion de la carrière enseignement seule depuis les classes préparatoires jusqu'à l'encadrement des étudiants des écoles normales supérieures et ce sont essentiellement des agrégés en bleu et les IUT qui sont l'autre forme de filière courte du supérieur sélective les IUT eux en utilisent beaucoup beaucoup au début de la période obtudier 84 à la fois des agrégés qui sont minoritaires et des certifiés et puis progressivement davantage d'agrégés et moins de certifiés ça s'équilibre à la fin de la période donc on a en quelque sorte élevé le niveau de recrutement en termes de position statutaire dans la hiérarchie des corps les agrégés sont plus nombreux à la fin qu'au début et par ailleurs il y a une forme d'académisation des instituts universitaires puisqu'on a plus de maîtres de conférences à la fin qu'au début mais vous noterez que la part des une fois qu'on a mis en extinction ce corps des assistants la part des professeurs du secondaire affectés dans le supérieur est remarquablement élevée donc c'est bien un signe que la fonction enseignement seul compte beaucoup dans les fonctions dans les filières sélectives la question qui se pose ensuite c'est mais est-ce que ces positions-là ont une chance de déboucher sur autre chose que l'enseignement seul une fois qu'on est dans la situation de teaching only est-ce qu'on a une vocation à faire autre chose que ça c'est-à-dire passer au corps des teaching and research enseignement et research et c'est ce que nous allons regarder rapidement dans le temps qui nous reste ici vous avez le devenir à 20 ans des personnels ce sont des statistiques qui viennent du même projet que nous avons en cours actuellement sur ces données massives de carrière des personnels d'enseignement supérieur vous voyez quel est le devenir des enseignants du secondaire qui sont qui sont affectés dans le supérieur 65% d'entre eux au bout de 20 ans seront restés dans cette situation-là et 20% seront passés maîtres de conférence et 14% professeurs alors que les maîtres de conférence eux sont sur un track différent une voie différente mais ils sont tout de même au bout de 20 ans comme je l'ai déjà dit antérieurement ils sont 53% ici à n'avoir pas changé de corps à être encore maître de conférence c'est donc une situation où on va voir l'impact de cette hétérogénéité des missions de ce corps des maîtres de conférence et des universitaires en général c'est-à-dire partager son temps entre recherche et enseignement et quel est l'arbitrage qu'on peut réaliser entre les deux activités et quelles sont les performances qu'on a dans les deux activités et les professeurs ça c'est ceux qui sont entrés professeurs le sont encore au bout mais ils sont très minoritaires ils sont 804 les maîtres de conférence qui sont passés professeurs dans notre échantillon ici sont 8 764 et les enseignants du secondaire sont 4900 et donc les deux tiers ne changeront pas d'état et si vous allez regarder comme je vous le montrerai un peu plus tard les enseignants des classes préparatoires eux c'est encore plus radical ils ne changent pas du tout d'état ils n'aspirent pas à devenir maître de conférence ou professeur très peu changent de catégorie ils sont très bien là où ils sont ils ont été sélectionnés antérieurement parmi les professeurs du secondaire et pour eux c'est une forme de promotion qui représente leur accomplissement professionnel et qui leur procure d'ailleurs des rémunérations comme on le verra qui sont à peu près équivalentes de celles des universitaires dans des conditions d'exercice de leur métier qui est d'une toute autre nature et quand on regarde ensuite selon le même principe que j'ai adopté quel est la mais une fois maintenant avec une analyse de séquence quel est la le destin professionnel des individus je l'ai dit sur 20 ans mais maintenant on représente les choses en séquence c'est une technique d'analyse qui est extrêmement éloquente elle vous représente le destin des individus d'année en année ceux qui par exemple en bas figurent les enseignants du secondaire affectés dans le supérieur et on les regarde sur 20 ans et on regarde la part de ceux qui sont passés maîtres de conférence et vous voyez que cette situation arrive très tôt et les chances de passer dans un autre corps que de rester ces chances-là diminuent très vite dans le temps et elles ont atteint leur maximum au bout de les chances de changer de corps sont à peu près épuisées au bout de 10 ans si vous n'avez pas fait cette mobilité c'est fini ici vous avez les maîtres de conférence pour savoir s'ils sont passés professeurs ou s'ils sont passés hors classe simplement en jaune et vous observez les probabilités en forme de marche d'escalier de changer de corps dans le temps et ici ce sont les professeurs qui sont entrés professeurs et qui sont restés pour un certain nombre d'entre eux à des âges qui sont variables mais qui ne sont pas du même ordre que ceux des maîtres de conférence et donc vous voyez que la carrière elle est elle est effectivement très stable pour les enseignants du secondaire maintenant on va regarder comme je l'ai fait tout à l'heure pour les effectifs on va regarder grâce à un des diapos que m'a fabriqué d'urgence Yann Renizio hier soir tard on va regarder la mise en forme les données avaient déjà été traitées mais la mise en forme graphique a été faite hier soir les situations pour ceux qui ont commencé leur carrière dans les différentes catégories d'établissements quelles qu'ils sont devenus bon les chances de passer ailleurs que de rester dans l'enseignant du secondaire affecté au supérieur elles sont toujours assez stables mais elles sont un peu la possibilité de passer maître de conférence est un peu plus élevée quand on a commencé à l'université même si le nombre d'enseignants du secondaire dans l'université est moins grand que dans les IUT et elle est extrêmement élevée dans les écoles normales supérieures qui à la fois en utilisent beaucoup et qui les mettent sur une voie d'accession à d'autres emplois qui est très visible ici la plupart vont devenir maîtres de conférence et un certain nombre d'entre eux professeurs ensuite en revanche vous le voyez pour les IUT là la probabilité de changer de corps est faible et pour les écoles d'ingénieurs c'est à peu près la même chose et pour les IUFM ceux qui forment les maîtres il y a des carrières possibles il y a une décrue mais la part de ceux qui restent qui sont très très nombreux qui restent des enseignants secondaires affectés est très élevée donc on a ici une visualisation du mécanisme à la fois d'emploi et de carrière de ces personnels je conclue cette partie là puisque la prochaine sera consacrée aux professeurs des classes préparatoires et à leurs étudiants avant d'entrer dans l'analyse de cas que je réserve donc pour la fin de la séance prochaine et la séance suivante qui sont les écoles de commerce qui vous donneront le modèle complet d'analyse que j'ai développé devant vous aujourd'hui voilà je termine ici et je vous remercie de votre attention merci Merci.